Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été demandé voilà Wendy, le taux à 90 aujourd'hui, c'est une misère avec Artamiel, comment le passer en mode free-to-play ? Bon, on va tester une team free-to-play plus que celle de Junpei qui a essayé de le passer avec son T-Char et Charlotte et compagnie Bon, bien essayé en tout cas, moi c'est pareil, c'est à dire que c'est pas ma team actuelle, ma team actuelle ça va être avec du Aria, ça va peut-être être très certainement avec du Poseidon voilà, du contrôle, peut-être une colline, colline ça peut être un très très bon monstre en fait ce qui s'est passé c'est que Artamiel a pris un énorme buff depuis la mise à jour 3.2 je crois et bah ça fait que maintenant il nous fait la bite il nous fait la bite, il est vraiment méchant ce qui se passe en fait c'est son passif qui a évolué, donc la contre-attaque instantanément quand toi ou un allié reçoit un coup critique, ok ça ça y était déjà ça augmente la jauge d'attaque de 15%, ça ça y était déjà mais maintenant il augmente sa défense de 20% et ce 5 fois et sachant que ses dégâts scale sur la défense c'est très ennu donc il y a plusieurs techniques à élaborer là je vais essayer de passer sur une team un peu free to play enfin totalement free to play mais un peu RNG contrôle, c'est à dire ce qui est important c'est d'avoir toujours un death break sur Artamiel pour limiter ses dégâts il faut contrôle Artamiel avec, moi je vais contrôler avec Mav histoire d'avoir de la provoque avec Barretta pour réduire la TB pour qu'il ne puisse pas utiliser le heal alors en général il n'utilise pas son heal si un de ses alliés ou lui-même n'a pas moins de 50% de sa barre de vie sachant que le heal est de 50% de la barre de vie de l'allié ça peut être très très ennuyeux donc ça c'est important c'est pour ça que je disais que vous pourriez avoir Colin dans votre team ou moi normalement je joue plutôt avec Aria parce qu'il y a le recovery et du coup le recovery ça met un peu à mal le problème c'est qu'on... voilà c'est tout simplement c'est que Aria pour moi c'est un monstre free to play mais pour ceux qui ont loupé les deux HOH où elle était présente et bah du coup ça ne l'est pas pour tous les jeunes invocateurs donc c'est très ennuyeux parce que du coup on me dit ouais Wani comment tu fais ? je dis bah Aria, Aria tout simplement Aria on contrôle, on slip on met du glancing à droite à gauche ça permet que les Xingzé ne nous mettent pas du stun dans la gueule ça permet que les Yeti ne nous mettent pas le slow dans la gueule et ainsi de suite ce qui est plutôt pas mal donc là on va tester ça va être pas mal à RNG c'est à dire que je vais tenter le contrôle grâce au despair du Barretta grâce au stun de Veromos et au slow de mon spectra le problème de mon spectra aujourd'hui c'est que hé 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 et bah oui je l'ai reruné forcément pour refaire autre chose et du coup bah maintenant il est plutôt orienté offense donc il a un peu de taux critique il a pas mal de dégâts des critiques aussi il a de l'attaque et du coup sachant que Artamiel va scale enfin il va pas scale mais il va faire très chier quand on fait un critique ça peut être ennuyeux il va booster l'ATB donc je suis pas sûr à 100% que ça va passer parce qu'il y a un côté j'ai switché des runes et je suis plus du tout opti pour faire ce genre de choses en taux anormal avec ma team free to play on va dire donc hop allez déjà ça commence plutôt bien on a eu quelques réductions d'ATB pas tant que ça je crois qu'on a eu que Xingzé putain mais en tout cas le slow est passé sur tout le monde là ce qui serait important ça serait pouvoir de stun au moins deux monstres avec le skill 3 de Barretta ok on en a stun 2 on a stun un Xingzé donc ça c'est pas trop mal on va mettre directement le break death le break death est passé sur Artamiel pour l'instant c'est pas mal on va essayer directement de stun avec Veromos il nous reste plus qu'un Xingzé à se faire là tout de suite avec Mav l'avantage c'est qu'il y a le cleanse et hop je cleanse et je speed histoire de pouvoir outspeed parce que tout le monde est en slow donc ça ça sera pas mal on va essayer de faire quelques dégâts sur l'Artamiel même si je pense pas que ce soit la stratégie première là le Xingzé va me faire chier alors dans la logique je ferais plutôt ça sur Artamiel mais là je vais essayer de contrôler son ATB ouh ça stun ça c'est pas trop mal on a pris le slow on essaye de booster son ATB très bien on va essayer ouais un petit dégâts continu ça fait plaisir ça fait toujours plaisir on va est-ce que ça vaut le coup de contrôle Artamiel tout de suite peut-être pas il va pas il il va pas il dans tous les cas donc on va plutôt essayer de stun un Xingzé moi c'est le Xingzé voilà j'aime bien les stun on va essayer de stun ici très bien oh la RNG pour l'instant elle est avec nous wow les viewers là vous me portez chance non pas que ce soit difficile parce que sinon je passe ça vraiment avec une team pas du tout free to play et je roule dessus mais là avec une team free to play comme ça c'est pas évident on va essayer de stun ici c'est pas passé le petit desper et en plus on a crit on va essayer de mettre tout de suite quand même le break death très important le break death toujours avoir un oeil sur le break death de Artamiel Artamiel vient de nous faire chier on va mettre quelques dégâts oh la la je vous l'avais dit je vous l'avais dit mon spectra maintenant est plutôt orienté offense on va essayer de stun j'aurais bien voulu stun les deux yetis ok on va mettre un petit peu de dégâts continu donc ça c'est pas mal ouh pour l'instant tout est stun donc ça c'est plutôt bien on va remettre le break death pour deux tours on va essayer de mettre du slow donc ça c'est bien je vais contrôle voilà ça c'est bien il fallait contrôle parce que il y a un moment où la barre de vie des autres va vraiment tomber et du coup Artamiel va avoir envie de healer on va essayer de mettre des petits dégâts continu sur Xingzai comme ça en plus ça évite de prendre la répétition on va contrôle l'ATB bien pour l'instant franchement on a quand même un run et RNG plutôt en notre faveur qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait un petit peu de dégâts ici on va faire un peu de dégâts ici alors c'est vraiment très fort spectra face au boss parce qu'il va faire des dégâts en fonction des points de vie de l'ennemi donc ça c'est très très bien on va essayer de stun le petit Xingzai on la stun ça c'est bien en plus pour l'instant le Artamiel est toujours en break def il est en slow et il est en provocation donc c'est plutôt bien on va essayer de finir le petit Yeti Lite bon on ne l'aura pas sur ce prochain tour 3 ça va être tout juste ça va être tout juste je pense qu'il faudrait que je puisse avoir un petit truc avec Barretta là on va essayer de stun Xingzai on n'a pas stun Xingzai ok donc là on prend le slow dans la gueule ça ça fait pas plaisir on va essayer de toujours ici oh la 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 un petit break def hop ici aussi c'est bien oh franchement on a du proc violent aussi pourtant le proc violent en ce moment ça nous chie un peu dessus depuis 2017 comme les fake 5 nat qui tombent mais sur toutes les vidéos que je vois et même moi enfin le fake 5 nat Dark and Light que j'ai eu pour mon petit pingouin et bah franchement depuis le vélin transcendance on a l'impression d'avoir beaucoup 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 plus de fake 5 nat là il faudrait que je puisse stun avec Vero bon j'ai stun un Xingzai c'est pas trop mal c'est pas ce qu'on voulait là il faut que je fasse très très gaffe Artaniel n'a plus de provocation il va vouloir il est il va vouloir il est oh la la le boost ATD et ça c'est chiant je pense qu'il va il va réussir à il est si j'arrive pas à monter mon maf provoque avant est-ce que j'essaie de tuer directement le light avec le skill 2 de spectra sachant que c'est pas sûr que ça passe sachant qu'il a moins de PV qu'un Artaniel donc j'ai fait un peu moins de dégâts que sur Artaniel mais si je n'y arrive pas si j'ai pas de chance et que je crit sur le skill 1 il va pouvoir récupérer son ATB même si je pense que maf va jouer après mais oh la 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 j'ai voulu assurer très bien il faut que ça provoque ça a provoqué alors ça vraiment on a un run en notre faveur donc bien sûr il y a un côté RNG sur Summoners War surtout dans le toit mais là le truc se déroule plutôt bien plutôt bien à notre avantage même si des fois on aurait pu faire un peu plus de stun sur Veromos on aurait pu faire un peu plus de stun sur le despair de Barretta mais c'est plutôt bien même si voilà la réduction d'un ATB de 30% vous vous souvenez au premier tour il y a seulement eu un seul Xingzé qui l'a eu là je vais essayer d'outspeed on va se healer un peu pour booster encore notre ATB alors là ça va être chaud patate dans le sens où il va pouvoir healer il va pouvoir healer le petit connard et je pense qu'il va healer de toute façon ça va être son rôle oh je peux contrôler l'ATB yes ! alors ça c'est vraiment vraiment à notre avantage c'est vraiment bien j'ai plutôt essayé de redescendre un peu la barre de vie on va essayer de le provoquer oh là là il faut que je joue au loto il faut que je joue au loto c'était bien il n'y a pas beaucoup de jours c'était vendredi 13 ça n'a pas porté faveur j'ai essayé de jouer au loto je n'ai pas gagné mais en tout cas là c'est plutôt à notre avantage il y a la provocation on va mettre encore des dégâts continu donc c'est à dire que là tous les Xingzés et les Yeti vont tomber et ben voilà un run qui se passe correctement et ben voilà Jean-Michel Toa derrière Jean-Michemiche de Summoners of War qui nous fait chier en ce moment à nous mettre des fake 5 nats partout qui nous fait des buffs de merde sur un monstre Toa normal qui handicap vraiment beaucoup de jeunes joueurs c'est ce que j'ai remarqué alors vous avez vu mes monstres ne sont pas correctement runés c'est à dire à mon level je pourrais avoir des choses bien plus rapides bien plus appréciables j'aurais pu avoir un spectra avec moins de dégâts des critiques moins enfin de dégâts critiques ben oui je sais je dis dégâts des critiques mais c'est une vieille habitude je suis désolé de jeu de MMO donc de dégâts critiques et de taux critiques surtout donc ce qui fait que tout simplement je pourrais on va dire avec cette team free to play m'en sortir bien mieux si vous avez besoin d'avoir votre Véromos qui tanque un peu mieux les Yeti qui tanque un peu mieux Artamiel malgré qu'il y a un côté quand même assez random parce que ça contre-attaque vous pouvez tout à fait le mettre en défense double HP en runage au lieu de le mettre en speed double HP ça peut être intéressant ça lui permet de tanquer un peu mieux mais regardez là je suis j'ai pas voulu monter enfin j'ai pas voulu mettre Shazune parce que Shazune m'aurait apporté le buff attaque sur spectra ça m'aurait permis de clean beaucoup plus vite les waves les trash mobs et compagnie donc ça aurait été un petit peu plus efficace je vais rajouter un petit dégât continu ici pour être sûr normalement ça devrait aller c'est pas sûr que ça va aller il va peut-être réussir à healer le petit le petit dernier Yeti ah bah non c'est en CD autant pour moi c'est en CD donc c'est bon là je vais pouvoir y aller en automatique et bah voilà super bien donc ouais ça pourrait être ça pourrait être un peu mieux si vous avez besoin que vos monstres tank un peu plus on va surtout penser à Véromos il y a 3 monstres light et tout vous pouvez le mettre en death double HP c'est tout à fait envisageable je pense qu'il faut c'est quand même avoir un peu de chance sur la RNG le fait d'avoir des monstres en despair c'est toujours intéressant alors certains il y a vraiment deux familles il y a des gens qui vont dire il faut focus les Xingzé donc ils vont focus les Yeti light le but de cette team là c'est qu'on s'adapte on s'adapte un petit peu on essaye de provoque Artamiel quand un des trash mob a moins de 50% de sa barre de vie ou quand Artamiel a moins de 50% de sa barre de vie sinon on essaye de stun avec le skill 1 de Mav on fait bien gaffe au cleanse du stun qu'on peut se prendre par les Xingzé le slow qu'on peut se prendre par les Yeti et compagnie donc c'est très important de pouvoir cleanse tout ça Véromos ne va pas cleanse les stun va seulement cleanse les slow donc ça c'est important et on y va petit à petit aux dégâts continus alors il y a plein d'autres monstres qui sont très très bien vous avez des Emos la faucheuse O Train la faucheuse Dark qui justement ne va pas poser de dégâts mais il va juste poser les dégâts continus et du coup ça évite d'avoir un boost ATB sur Artamiel ça évite d'avoir une contre-attaque des Xingzé ou des Yeti donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de monstres Mentura pourrait faire l'affaire Break Death qui est très intéressant les dégâts continus il y a pas mal de bons monstres après voilà c'est pas forcément du free to play si Emos on pourrait dire que c'est du free to play donc la faucheuse O ça reste quand même un monstre facile à obtenir facile à farmer facile à skill up le seul problème c'est que c'est un peu une chips comme toutes les faucheuses tout simplement parce que le but c'est de pouvoir contrôler assez la team pour pas qu'il se fasse attaquer en tout cas voilà vous avez vu c'est passé en moins de 10 minutes le petit vélet Dark and Light super je pense que je vais essayer de garder mes vélins j'ai du mal à les garder en ce moment parce que j'avais besoin de pas mal de food là ça va aller donc je vais essayer de garder les vélins et peut-être que je donnerai à quelqu'un ma petite invoque en tout cas voilà les viewers le résultat d'une team free to play runé très moyennement je peux vous montrer les runes sans problème ça peut être sympa pour certains joueurs donc on a dit Barretta mon Barretta il est plutôt tanky niveau HP il a une speed correct il a 50% de précision c'est ce qu'on demande pour les dégâts continu en taux anormal sans problème donc ça va vous voyez il est en focus il n'est pas meulé il pourrait être plus meulé que ça c'est à dire que là il a une petite vitesse une petite HP mais le HP ne sert à rien ici j'ai un petit peu de HP aussi ici j'ai un petit peu de vitesse mon spectra comme je vous avais dit spectra il a 57% de taux crit 71% de dégâts des critiques donc il n'est pas il n'est pas en dégâts des critiques finalement mais il pourrait être bien mieux donc il est en violent vitesse PV attaque voilà vitesse PV attaque je l'ai mis mais il a quand même un peu de taux crit donc je l'avais passé en dégâts des critiques enfin en dégâts critiques et j'ai switché au dernier free removal runes qui est-ce que j'avais encore dans ma team le mav mon mav il a 43 de speed pourquoi parce que ce qui est intéressant c'est que mav joue en dernier et bien oui parce que du coup avec son skill 3 il va pouvoir réduire le cd de tout le monde donc c'est pour ça que j'ai bien descendu sa speed mais je lui ai mis un peu de death vous voyez il est en vitesse PV mais il a quand même 510 de death il a 49% de précision ça pourrait être un poil mieux pour mieux provoke pour mieux stun on va dire mais ça va mais il est en violent aussi donc ça c'est très intéressant pour pouvoir vous avez vu un moment mon mav il a rejoué 2-3 fois ça permet de réduire les cd de tout le monde ça permet de mettre le speed sur tout le monde de cleanse du contrôle de la provoque enfin voilà c'est pour ça qu'on l'aime bien ce petit pingouin qu'est-ce que j'avais j'avais en Beladeon Beladeon qui est en violent énergie avec le premier runage quasiment que j'avais dans le jeu quand je lui ai monté ça a très très peu bougé c'est à dire que je l'avais amélioré son runage mais très vite j'ai repris les runes pour les mettre ailleurs en mode gros fils de pute 22% de PV donc ça c'est pas trop mal comme runes ici c'est une vitesse 5 étoiles les substats il y a de la défense ok mais c'est tout vitesse PV précision précision vitesse un petit peu de def PV attaque celle-ci elle est bien nulle et vitesse précision ça lui permet d'avoir un peu plus de 50% de précision même pas 47% ça pourrait être un poil mieux 17 000 HP 300 on va dire de def en plus 65 de vitesse ça lui permet d'être devant Mav et après on a un veron qui n'est pas super non plus qui a un peu de tankiness un peu de HP vitesse PV PV vous voyez la PV là ici elle est pas montée au maximum parce que c'est au cri c'est rez je trouve pas ça très intéressant mais je lui ai mis ce que je pouvais et tout simplement ça passe il a 66% de précision vous avez vu ça suffit pour stun en tout cas vous voyez réellement les runages sont pas sont pas dingues ne vous fiez pas à ça alors après bien sûr j'ai les petits bâtiments de gloire qui me permet d'avoir un peu plus de défense de speed de HP et d'attaque mais c'est tout à fait correct en tout cas voilà les viewers la solution free to play pour passer Artaniel Toa normal 90 janvier 2017 on va dire et on se trouve très très bientôt pour une prochaine vidéo suivant le soir bye bye les invocateurs